Musique Notre projet consiste en construction d'une résidence universitaire de 60 chambres, un concours organisé par VersaEbitat pour un bâtiment construit sur un élément existant, la soute à charbon, d'un ensemble HLM de VersaEbitat. Le projet a été gagné, la soute à charbon nous a dicté l'usage de structures légères qu'on a proposé en phase concours en métal. A la présentation, Maire. On a présenté structure métal, façade métal sur une partie du bâtiment, c'est un bâtiment qui s'oriente côté cité avec toute une partie en minéral, et puis côté bois avec un objet comme ça qui est soulevé, qui est en métal, et dont le Maire nous dit que c'est peut-être plus sympa s'il était en bois. Donc voilà, il nous rencontre pour nous dire ça. Donc à partir du moment où le Maire nous dit « allez-y, voyez ce que ça donne », on regarde l'ensemble des contraintes liées au bois, et donc notamment la hauteur des planchers. Et donc on augmente pour les questions acoustiques, d'ailleurs à la fin... Qui est quand même l'essentiel dans ces types de projets. Oui, à la fin ça s'est bien passé, mais on a augmenté toute l'épaisseur de chaque plancher. Donc l'altitude globale de l'ensemble du bâtiment, le PLU, il ne s'est pas adapté à l'altitude de notre bâtiment. Donc on a dû redescendre l'ensemble du bâtiment, et en redescendant l'ensemble du bâtiment, on s'est aperçu qu'il fallait qu'on casse la dalle préexistante, sur laquelle on avait décidé de construire. Donc il y a une partie de notre super bilan carbone qui a sauté à ce moment-là à cause d'une contrainte de PLU. Et puis derrière, on s'est retrouvé avec les bouches accessibles handicapées, ça, le règlement a évolué en phase PC, où il a fallu que toutes les chambres deviennent accessibles. Donc voilà, on a fait évoluer le projet. Et puis derrière, en phase PC aussi, il a fallu qu'on rajoute un escalier pour les questions de sécurité, et puis ça a évolué depuis. Et puis ensuite, pour les façades, donc nos façades pierres, qui cachent le bois, à la fin on ne voit plus du tout de bois, on s'est retrouvés dans un vide complètement absurde. Avec chaque fabricant de bardage qui renouvelait son avis technique, et puis Carrea, coup de bol, qui fait des beaux produits, qui était un petit peu en retard en phase pro. Et puis après, pendant le chantier, ils avaient à nouveau renouvelé leur avis, et on ne pouvait plus. Et puis le bureau de contrôle a compris que le support panoplin était suffisamment stable pour qu'on puisse construire à plus de 9 mètres. Et puis il a dit banco. Et en revanche, sur le sujet façade ajourée en Mélès, il nous a inventé des recoupements de clairvoyes qui sont purement réglementaires. Oui, c'est politique ce truc. C'est uniquement réglementaire. Et donc, nos rapports avec le bureau de contrôle ont été presque aussi déterminants que nos rapports avec le maire. Et évidemment, nos rapports avec l'entreprise. Donc là, c'est Bouygues qui se lançait dans la construction en bois sur un tel bâtiment, qui s'est appliqué. Qui était un vrai, quand même, un vrai partenaire de l'équipe, une partie prenante, importante, une vraie volonté de bien faire. Donc là, c'est un vrai partenaire de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe.